Bonjour, c'est Smédo sur MassAdvisors. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'application ViaMaker pour éditer vos vidéos. Cette application de retouche vidéo gratuite vient d'être lancée par les créateurs de TikTok. C'est parti ! Pour cette vidéo, je suis sur mon iPad. Cela ne change rien pour vous si vous êtes sur votre téléphone. L'interface reste la même. J'utilise ma tablette uniquement pour être plus confortable et vous donner la possibilité de mieux voir. Donc, on commence par ouvrir l'application ViaMaker. L'application est en anglais, mais pas d'inquiétude. Il n'y a aucune difficulté et je suis là pour vous aider. On remarque qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire pour utiliser l'application. Une très bonne initiative des développeurs. Un peu ce qu'avait fait Google avec Snapseed. Une application de retouche photo. Donc, c'est ici que vous retrouvez vos projets et que vous les débutez. D'abord, ce bouton en haut à droite. Il y a les termes, conditions d'utilisation et autres informations utiles. Mais aussi la possibilité de choisir la résolution. Je vous conseille de la laisser à 1080p. On va commencer la création d'une vidéo. On clique sur New Project pour débuter le projet. Il faut choisir les contenus de notre création. Les éléments aussi appelés clips. Pour choisir un élément, il faut cliquer sur ce bouton. Si vous cliquez sur la vidéo, vous la visionnez. Vous avez ce bouton pour naviguer dans la vidéo. Et un bouton Pause Play ici. A vous de choisir le nombre d'éléments que vous voulez. Si nécessaire, vous pouvez aussi y mettre des photos. Si vous cliquez sur Stock, vous avez des vidéos proposées par ViaMaker. Moi, je vais simplement travailler à partir d'une vidéo. Je l'ai faite pour montrer comment utiliser l'application de retouche photo Photofox. sur notre compte Instagram SMFilter Creator. Je clique sur Add to Project. Nous voici sur l'interface de création, d'édition d'un projet sur l'application ViaMaker. Une rapide présentation. Dans la zone du haut, vous avez la vidéo. Ici, un bouton Play. Avec à droite des flèches pour revenir à l'action d'avant ou d'après. A gauche, le temps. Dans cette zone, les clips vidéo que vous avez sélectionnés. Et en bas, des options pour éditer le clip sélectionné. Alors, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a beaucoup d'options, mais il n'y a rien de compliqué. Remarque aussi ce gros plus qui permet d'ajouter une vidéo ou photo à notre création. A l'heure actuelle, nous n'avons qu'un seul clip. La vidéo que l'on a sélectionnée. Donc, avec les options du bas, vous pouvez modifier le ou les clips du montage du projet. D'abord, Edit pour éditer le clip. Soit vous cliquez sur ce bouton, soit vous cliquez sur le clip que vous voulez éditer. Des options apparaissent. La première permet de couper la vidéo. Il suffit de placer cette barre à l'endroit voulu, puis de cliquer sur Split. On a maintenant deux clips. Pour en déplacer un, il suffit de le maintenir à l'aide d'un doigt et de le déposer où vous voulez. L'option suivante, Speed, elle vous permet de jouer sur la vitesse de lecture du clip. Deux options. La première permet de jouer de façon normale sur la vitesse. Et la seconde permet de varier la vitesse. On ne verra que la première méthode. Je vous laisse découvrir la seconde seule. Mais pas d'inquiétude, cela n'est pas compliqué. Donc, normal, cela peut aller de 0,1 à x 100. Bien évidemment, si vous mettez en dessous de x1, la vidéo ralentit. Je mets A x 10 et je valide. La vidéo est lue 10 fois plus vite. Le clip voit donc sa taille se réduire. Je retourne en arrière avec ce bouton. Après Speed, Volume, pour jouer sur le volume. Puis, Animation, vous intégrer de courtes animations. Je vais juste vous montrer comment le faire pour In, pour Animation d'entrée. Vous choisissez l'animation voulue. Cela donne un effet à la vidéo. Ensuite, une option pour supprimer le clip sélectionné. Transform, trois options. Miroir, Rotation et Crop, pour recadrer et couper la vidéo. Alors, avec Miroir, vous changez la position de la vidéo. Rotation, vous tournez la vidéo. Et Crop, permet de recadrer. Si vous utilisez des applications de retouche photo, vous devez connaître. Puis Mask, permet de masquer certaines zones du clip. Il suffit de choisir une option. Pas bien compliqué. Après, PIP, pour Picture in Picture, qui signifie photo dans photo. Cette option est grisée, car il n'y a pas de photo ou vidéo intégrée à ce clip. J'en insérerai une plus loin dans ce tuto. Ensuite, Replace, pour remplacer le clip actuel par un autre. Filter, pour intégrer un filtre. Adjust, pour ajuster la vidéo. Des options de retouche pour tout ce qui est luminosité, contraste, saturation, température, ombrage et autres. Je vous laisse découvrir cela seul, mais si nécessaire, regardez la vidéo que l'on a fait sur l'application de retouche photo Lightroom. Je fais de mon mieux pour vous présenter des options similaires. L'option qui suit, permet de jouer sur l'opacité du clip. Ensuite, Beauty, ou beauté en français. Cette option est intéressante pour les clips avec visage. Cela lisse la peau du visage. Puis, Voice Effect, pour mettre un effet au sang. Copy, qui copie le clip. Reverse, qui inverse le clip. Et pour finir, Freeze, qui fige l'image pendant 3 secondes. Les options de edit finies, il y a Audio, avec 4 options. D'abord, Sound, pour insérer un son. Sous Import, vous pouvez utiliser les musiques de votre appareil. Pour cela, il faut aller sur My Sound. Puis, Effects, pour mettre un son qui provient de ViaMaker. Extract, afin d'extraire un son d'une vidéo. Et Voice Over, pour enregistrer un son. Maintenant, Text, afin d'écrire sur la vidéo. A gauche, écrire un texte. A droite, un sticker. Je vais juste vous montrer pour le texte. Je vous laisse découvrir les stickers seul. J'écris, Test Text. Un texte est introduit sur la vidéo. On remarque l'apparition de ce clip qui représente le texte. Avec ce clip, vous pouvez choisir quand le texte apparaît et disparaît. Il suffit de jouer sur les extrémités. En gros, ils ont reproduit ce qu'ils ont fait sur TikTok. Bien évidemment, vous pouvez déplacer le texte d'un simple doigt. Et en cliquant dessus, vous avez la possibilité de modifier le texte. Ou bien, de sublimer le texte avec des options. Couleur, effet, animation. Beaucoup d'options. Si vous voulez agrandir le texte, il suffit d'utiliser deux doigts. Vous retrouverez également les options que l'on vient de voir ici. Ensuite, on retrouve stickers pour les autocollants. Je vous laisse vous amuser seul avec. Après, PIP. Cette option vous permet d'insérer une image ou vidéo dans un clip. Add PIP. Choisissez l'élément que vous voulez. Je vais prendre une photo. Bien. On remarque que la photo est placée en dessous de la vidéo au niveau des clips. Mais qu'elle est sur la vidéo dans notre montage. Si vous cliquez sur le clip de la photo, des options sont mises en bas. Vous y retrouvez les options de base présentées avant. Je ne vais pas revenir dessus. Mais regardez cette option Blending. Elle permet de mélanger la photo à la vidéo. Sélectionnez celui voulu. Puis le degré avec cette barre. Il y a aussi l'option Layer pour couches afin de choisir où placer votre photo. Il n'y a qu'une couche vu qu'il n'y a qu'une photo. Mais cela permet de les positionner s'il y en avait plusieurs. Avec MainTrack, vous remplacez la vidéo par la photo. Après PIP, il y a Effects pour ajouter un effet à notre création. Choisissez celui désiré. Ensuite, Filters pour mettre un filtre. Format afin de changer le format de la vidéo. En effet, certaines plateformes demandent un format particulier. Conva afin de changer le Conva, l'arrière-plan du montage. Trois options. D'abord, Couleur. Rapetissez la vidéo pour voir le Conva. Je change la couleur facilement. Style. Pour les options de style. Transparent, arrière-plan personnalisé. Beaucoup de possibilités. Pour finir, Blur afin de rendre flou le fond. Réajustez la vidéo si nécessaire. On en a fini avec les possibilités que vous offre ViaMaker. C'est une très bonne application de retouches vidéo. Et cela malgré le fait qu'elle soit récente. On ne peut que féliciter l'équipe de développement. Une fois votre projet fini, vous pouvez avoir un aperçu avec ce bouton. Si tout est bien, il reste à l'exporter. Je vais sur ce bouton pour y arriver. Laissez l'application ouverte tant que l'exportation n'est pas finie. Et voilà, vous savez maintenant comment éditer et retoucher vos vidéos avec l'application gratuite ViaMaker. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada